Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder l'ostéologie de l'os coxal. Nous allons commencer par faire une petite définition, puis faire sa mise en place, ensuite aborder les différentes articulations dans lesquelles il intervient, pour enfin faire son anatomie descriptif. Donc, l'os coxal, c'est un os de la partie inférieure du tronc. On a deux os coxaux dans l'organisme, c'est donc un os paire. Ces deux os coxaux vont s'unir entre eux pour former ce qu'on appelle la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne qui fait uniquement intervenir les deux os coxaux, à ne pas confondre avec le bassin, le bassin qui lui est constitué également du sacrum et du coccyx. C'est-à-dire le sacrum, le coccyx, les deux os coxaux vont circonscrire une excavation qu'on appelle le bassin, alors que les deux os coxaux entre eux, c'est la ceinture pelvienne. En plus d'être un os paire, il est également asymétrique, il est large comme on le voit ici, et il est de type plat. Il a une forme d'hélice, on dit qu'il est hélicoïdal. Il est constitué embryologiquement par la soudure de trois os primitifs en Y. La soudure embryologique signifie qu'en fait, au cours du développement embryonnaire, pendant le processus d'ossification, on n'avait pas la formation d'un os coxal directement, on avait plutôt trois os qui ont été formés différemment, qui ont été formés indépendamment, et qui vont s'unir entre eux avec du cartilage de croissance, qui subsiste d'ailleurs à la naissance. Ce cartilage de croissance va poursuivre son développement, les différentes pièces squelettiques vont s'unir complètement pour former cet os qu'on appelle l'os coxal. Ces os sont en haut, on retrouve l'illium, En bas et en avant, le pubis. En bas et en arrière, on a l'ichium, qu'on appelle également l'ischium. Concernant l'ancienne nomenclature, l'illium, on l'appelait également l'os iliaque ou l'illium, et l'ischium était également appelé lichium ou l'ischium. Le pubis a, lui, toujours été appelé pubis. Cette soudure est centrée sur l'acétabulum, l'acétabulum qui est une cavité articulaire, qu'on appelait autrefois le coxyle. C'est une cavité articulaire qui va s'articuler avec la tête du fémur, ici. On peut la voir mieux, comme ça. Il s'agit de l'acétabulum. Pour sa mise en place, on doit veiller à ce que le trou soit en bas, à ce que la surface hémisphérique, cette surface articulaire qu'on appelle l'acétabulum, soit dirigée en dehors, et à ce que ce bord échancré, le bord le plus déchancré, cette grande incisure, soit en arrière. Selon notre plan de l'huile, il serait comme ça. Comme ça, notre os coxyle est en place. Il s'agit, en effet, d'un os coxyle droit. Les deux os coxaux vont s'articuler entre eux, en avant, pour former ce qu'on appelle la symphyse pubienne, en dehors, avec les deux fémurs, pour former ce qu'on appelle les articulations coxo-fémorales, mais également avec le sacrum, pour former les deux articulations sacro-iliaques. On a deux articulations sacro-iliaques. Grâce à ces articulations, les deux os coxaux, ainsi que le sacrum, qui est constitué de cinq vertèbres soudés entre elles, et le coccyx, qui est constitué de trois à cinq vertèbres soudés entre elles, vont délimiter une cavité qu'on appelle le bassin. L'une des particularités des bassins, c'est qu'il a une taille différente chez l'homme et la femme. Il a une forme différente, en réalité. Il est plus large chez la femme que chez l'homme. Aussi, il est séparé en deux par ces structures-là, ces lignes, qu'on appelle les lignes archées ou les lignes inominées, qui, en se lissant entre elles, de cette façon-là, vont déterminer ce qu'on appelle le détroit supérieur. Ce détroit supérieur qui est une référence ou un point de repère en obstétrique, et qui va diviser le bassin en deux. Il va diviser le bassin en deux. Ainsi, en haut, on va retrouver le grand bassin, et en bas, c'est le petit bassin. Le grand bassin va surtout contenir les viscères abdominaux, alors que le petit bassin va contenir l'appareil urinaire, l'appareil reproducteur, et une partie de l'appareil digestif, qui est le rectum. Le petit bassin, c'est également ce qu'on appelle chez la femme le bassin obstétrical, parce que c'est là où va s'effectuer la descente et la rotation du nouveau-né lors de l'accouchement. En ce qui concerne l'anatomie descriptive de l'oscoxal, il présente à décrire deux faces et quatre bords, ainsi que quatre angles. Les deux faces sont la face médiale, ici, qu'on appelle également face endopelvienne, car elle est tournée vers le bassin, et par opposition, on a la face latérale, qu'on appelle également la face exopelvienne, parce qu'elle n'est pas tournée vers le bassin. La face latérale peut également être appelée la face glutéale, parce que c'est au niveau de cette face qu'on a l'attache des muscles glutéaux, anciennement appelés les muscles fessiers. Elle est également, ou plutôt hylée, parce que c'est l'oscoxal, il est également constitué de quatre bords, qui est le bord supérieur, le bord inférieur, le bord antérieur, ici, c'est ça, le bord antérieur, et un bord postérieur. Et également de quatre angles, un angle antérosupérieur, un angle antéro-inférieur, un angle postéro-supérieur et un angle postéro-inférieur. Commençons par la description de la face latérale. La face latérale est centrée par l'acétabulum, qu'on appelait la cavité cotyloïde ou le cotyle. Au-dessus, on retrouve la surface glutéale, ou ce qu'on appelait avant la fosse iliaque externe, et juste au-dessous, on a le foramen obturé, ou le trou obturateur, ou ce qu'on appelle aussi le trou ischiopubien, bien entendu avec son cadre osseux. Son cadre osseux, c'est la branche ischiopubienne. Comment on va faire la description ? On va commencer par faire la description de l'acétabulum, puis on va parler de la fosse iliaque externe, ou de la surface glutéale, et on va finir par parler du trou obturateur. Donc l'acétabulum, c'est déjà une excavation sphérique, interrompue en bas et en avant par l'incisure acétabulaire. L'incisure acétabulaire, c'est cette partie-là. Il est orienté en dehors, on le voit, il est bien sûr orienté en dehors, un peu en bas, et en avant, vers nous. Il est constitué de deux parties. D'une partie centrale, qu'on appelle la fosse acétabulaire, qui est non articulaire, et qui présente des rugosités. Elle est profonde, et c'est le lieu d'attache ligamentaire. En effet, le ligament de la tête fémorale va s'attacher dans cet endroit. D'autre part, on a la partie périphérique. La partie périphérique, c'est ce qu'on appelle la surface semi-lunaire, et qui va entourer cette partie centrale. Elle est en forme de C, elle est articulaire et lisse, et ses cornes antérieures et postérieures sont unies entre elles par un ligament qu'on appelle le ligament transverse. Et entre ces deux parties, on l'avait dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'incisure acétabulaire. L'acétabulum est bordé par un épaississement osseux. Il est bordé par un épaississement osseux qu'on appelle le limbus acétabulaire, ou le sourcil cotyloïdien. Ce limbus acétabulaire, ou ce sourcil cotyloïdien, est le lieu d'attache du labrome acétabulaire, qui est le labrome acétabulaire. C'est un fibrocartilage qui va s'attacher sur le limbus acétabulaire pour augmenter la profondeur et la surface de cette cavité articulaire pour qu'elle puisse s'attacher avec la tête du fémur. Au-dessus du limbus, on remarque la présence d'un sillon, c'est le sillon supra-acétabulaire, qu'on appelle, c'est le sillon supra-acétabulaire, qu'on appelle également la boutière suscotidoïdienne, et qui est le lieu d'attache du tendon réfléchi du droit fémoral. Le droit fémoral étant un muscle de la loge antérieure de la cuisse. L'imbus acétabulaire est donc un rebord osseux bien marqué. Il présente trois incisures qui sont des cicatrices ou des témoins de la soudure des trois pièces osseuses primitives, qui sont, en avant, on a l'incisure iliopubienne, en arrière, on a l'incisure ilio-ichiatique, entre l'ilium et l'ichiant, et en bas, on a l'incisure ichiopubienne, qu'on appelle également l'incisure acétabulaire. L'incisure acétabulaire présente donc un bord libre qui va présenter les incisures décrites, mais également un côté ou un bord qui va adhérer au reste de l'os et qui va se continuer par des reliefs osseux. C'est ainsi que, juste au-dessus, on a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la gouttière suscotiloïdienne, mais on a également une gouttière souscotiloïdienne qui se retrouve juste en dessous. Ensuite, juste en dessous de l'acétabulum. Ensuite, on a des éminences de part et d'autre de l'acétabulum. En avant, on a l'éminence iliopectinée, qui est une élévation osseuse qui va naître à la jonction entre l'ilium et le pubis. De même, derrière, on a ce qu'on appelle l'éminence ilio-ichiatique. Ici, on voit l'acétabulum avec l'insertion du labrum sur le limbus. Le labrum, c'est un anneau fibrocartilagineux qui est triangulaire à la coupe et qui a une hauteur de 6 à 10 mm. En bas, il va adhérer au ligament transverse. C'est une structure qui va participer à l'articulation coxo-fémorale. Il sera abordé en détail dans ce cours. Ici, on peut voir l'acétabulum avec la surface semi-lunaire entourée du labrum. Ici, on ne voit pas l'acétabulum, il est entouré du labrum. On peut également observer, ça c'est le ligament de la tête fémorale. Là, c'est le ligament transverse. Une riche vascularisation, on voit des vaisseaux sanguins ici, une riche vascularisation qui va se finir au niveau de la fosse acétabulaire. La fosse acétabulaire est en effet criblée de trous vasculaires qu'on ne voit pas ici parce que c'est recouvert d'un coussinet adipeux. Parce qu'on retrouve des cellules adipeuses en effet au niveau de la fosse acétabulaire. Parlons maintenant de la surface glutéale. Alors déjà, il faut savoir que l'hélium est constitué d'un corps et d'une aile, l'aile de l'île, c'est cette partie-là. Alors, la surface glutéale, c'est en effet la face externe de l'île qui est située entre, en haut, la crête iliaque, c'est le bord supérieur de l'oscoxal et de l'hélium en un temps, en avant par le bord antérieur, en arrière par le bord postérieur et en bas par l'acétabulaire. Donc c'est ça la surface glutéale qui est dans un os en position anatomique, dans un plan presque sagittal. Elle est orientée en bas, en arrière et en dehors et elle présente trois lignes courbes rugueuses qu'on appelle les lignes glutéales ou les lignes semi-circulaires. Alors, on a trois lignes semi-circulaires ou trois lignes glutéales qui sont les lignes postérieures, antérieures et inférieures. Ces lignes vont s'étendre toutes les trois de la grande incisure ischiatique et se finissent à la partie postérieure et antérieure de la crête iliaque. Elles vont, ou plutôt elles vont, ces lignes délimitées entre elles, trois champs d'insertion musculaire destinés aux muscles fessiers. On a un champ antérieur pour le muscle petit glutéal, ici, qui va occuper toutes ses surfaces, un champ moyen pour le muscle moyen glutéal et un champ postérieur pour le muscle grand glutéal. Petite remarque, au voisinage de la ligne antérieure, on va retrouver le foramen nourricier de l'os, de l'os coxal. Le foramen obturé est un large orifice ovalaire chez l'homme et irrégulièrement triangulaire chez la femme. Il est situé au-dessous de l'acétabulome et il est limité en haut par la partie inférieure de l'acétabulome, en bas et en arrière par l'étion, en bas et en avant par le pubis. Le pourtour du foramen obturé donne insertion à la membrane obturatrice et au muscle obturateur. Sur son pourtour, il présente des tubercules obturateurs qu'on ne peut pas très bien voir ici. On a des tubercules obturateurs antérieurs et postérieurs. On en a deux. En avant et juste au-dessous de la branche horizontale du pubis, il va présenter le sion obturateur. Le cadre ichiopubien est formé par deux éléments osseux, le pubis en avant et l'ichion en arrière. Le pubis comprend trois parties. Un segment allongé horizontal placé au-dessus du foramen obturé, c'est la branche supérieure du pubis, qu'on appelle également sa branche horizontale. Une lame épaisse quadrilatère située en avant du foramen obturé, c'est le corps du pubis. Un segment allongé, situé au-dessous et en arrière de la lame quadrilatère, c'est la branche inférieure du pubis, qu'on appelle également sa branche descendante. A l'union de la branche supérieure de la lame quadrilatère, se trouve l'angle du pubis. La face externe de ces trois parties donne insertion au muscle grand adducteur de la cuisse, gracile et obturateur externe. De son côté, l'ichion est formée de deux colonnes osseuses, qui sont le corps et la branche de l'ichion. Le corps de l'ichion est vertical, c'est une branche postérieure, qu'on appelle également la branche descendante de l'ichion. La branche de l'ichion est antérieure, c'est la branche ascendante de l'ichion. La branche ascendante de l'ichion, qui va s'unir à la branche inférieure du pubis, la branche inférieure du pubis, qu'on appelle également la branche descendante du pubis. Le corps et la branche de l'ichion se réunissent en arrière pour former la tuberosité ischiatique. C'est ça, la tuberosité ischiatique. Passons maintenant à la description de la face médiale. Elle est divisée à sa partie moyenne en deux parties distinctes par une crête osseuse courbe, oblique en bas et en avant, très nette, qu'on appelle la ligne archée, ou encore la ligne inominée, ou même la crête du détroit supérieur. Elle présente à son extrémité antérieure une crête appelée le pecten du pubis. On peut également l'appeler la crête pectinéale. Au-dessus de la ligne archée se trouve une surface large et lisse. C'est la fosse iliaque. La fosse iliaque qui donne insertion au muscle iliaque dans ses deux tiers supérieurs et qui présente à sa partie postérieure une surface auriculaire, une surface auriculaire articulaire avec le sacrum en forme de croissant et au-dessus de cette facette auriculaire fait saillir la tuberosité iliaque. On peut éventuellement trouver un foramen nourricier. Une petite remarque, le long du bord inférieur de la fossette auriculaire se trouve le sion préauriculaire. On appelle ça le sion préauriculaire. Au-dessous de la ligne archée se trouve en avant le foramen obturé. En arrière et au-dessus du foramen obturé, une surface quadrilatère, une surface quadrilatère à ne pas confondre avec la lame quadrilatère du pubis, elle est lisse et va répondre au fond de l'acétabulum et va donner insertion au muscle obturateur interne. Maintenant à la description des bords. On commence par le bord supérieur. Le bord supérieur qu'on appelle également la crétie iliaque. C'est un bord rugueux, épais, contourné en S italique et il est limité à son extrémité antérieure par l'épine iliaque antérosupérieure et à son extrémité postérieure par l'épine iliaque postérosupérieure. Il possède une double courbure. Une double courbure, une courbure antérieure convexe en dehors et une courbure postérieure convexe en dedans. Il présente également un épaississement ici qu'on appelle le tubercule de la crête iliaque. Encore, ce bord supérieur présente une forte insertion musculaire. Dans ces deux tiers antérieurs, on aura l'insertion de la sangle musculaire abdominale qui, avec les muscles obliques externes, obliques internes, transverses de l'abdomen, mais également le muscle tenseur du facial atteint. Et dans sa partie postérieure, on a l'insertion de la musculature dorsal-lombaire mais également ligamentaire avec des muscles comme le cran dorsal, le carré des lombes et les muscles directeurs du rachis. Le bord antérieur s'étend de l'épine iliaque antérosupérieure jusqu'au pubis, plus précisément au niveau de l'angle du pubis. Il va présenter successivement l'épine iliaque antérosupérieure qui va donner insertion à l'arcade crurale et aux muscles sartorius et aux tenseurs du facial atteint. Une petite échancrure dite échancrure inominée, puis l'épine iliaque antérosupérieure où va se fixer le tendon direct du muscle droit fémoral. On va ensuite avoir une large échancrure où va glisser le muscle iliopsoas puis une tuberosité mousse. Cette tuberosité mousse qu'on avait évoquée tout à l'heure c'est l'éminence iliopubienne qui répond au point de jonction entre le pubis et l'ilium et l'ilium ou l'ilium c'est la même chose c'est à dire c'est là où ils vont se rencontrer le pubis et l'ilium et puis on a une surface lisse et régulière qu'on va appeler la surface pectinéale la surface pectinéale elle va s'étendre entre la crête pectinéale ou le pectène du pubis attendez je veux bien le montrer entre la crête pectinéale et le pectène du pubis et entre la lèvre antérieure du sion obturateur le sion obturateur le sion obturateur il est là c'est la gouttière sous-pubienne sa lèvre antérieure elle est là donc c'est ça c'est tout ça la surface pectinéale juste après la surface pectinéale on retrouve le tubercule du pubis ou l'épine du pubis c'est un tubercule arrondi qui va donner insertion à l'arcade crurale également l'arcade crurale va s'étendre de l'épine iliaque antérieure supérieure et va se finir au niveau de l'arcade du tubercule du pubis donc c'est ça le tubercule du pubis enfin on a une surface rugueuse sur le bord supérieur du pubis cette surface rugueuse va donner insertion au muscle pyriforme et droit de l'abdomen elle est située entre le tubercule du pubis et l'angle du pubis donc elle est là le bord postérieur s'étend de l'épine iliaque postéro supérieure à la tuberosité isiatique il pressente successivement de haut en bas l'épine iliaque postéro supérieure puis une échancrure interépineuse c'est ça l'échancrure interépineuse puis l'épine iliaque postéro inférieure on a ensuite la grande cette fameuse grande incisure l'incisure isiatique la grande incisure isiatique qui va faire communiquer la région fessière avec la cavité péruvienne puis on a l'épine isiatique l'épine isiatique va donner insertion au muscle jumeau supérieur après ça on a une petite échancrure cette petite échancrure c'est la petite incisure isiatique qui va donner insertion au jumeau inférieur au muscle jumeau inférieur enfin la tuberosité isiatique de forme plus ou moins ovalaire qui va donner insertion au muscle postérieur de la cuisse biceps fémoral semi-membraneux et semi-tendine le bord inférieur se continue avec le bord antérieur en formant un angle 3 c'est l'angle du pubis on lui distingue deux segments c'est à dire que ce bord inférieur est constitué de deux segments il est constitué d'un segment antérieur et d'un segment postérieur le segment antérieur est articulaire avec la surface de l'os opposé pour former la symphyse du pubis on l'appelle la surface symphyse c'est ça tandis que le segment postérieur il est rugueux et présente une lèvre externe sur laquelle vont s'insérer les muscles c'est ça la lèvre externe sur laquelle ils vont s'insérer les muscles graciles grands adducteurs de la cuisse ainsi ils présentent également une lèvre interne une lèvre interne qui donne attaque le muscle transverse du périnée le muscle caverneux et le muscle ischio-caverneux l'os coxale est donc un os assez complexe vu le nombre d'éléments de structures et de reliefs osseux qu'il présente et l'une des difficultés auxquelles on sera confronté c'est de retenir les différentes structures des bords antérieurs et postérieurs dans leur ordre vu leur nombre et leur disposition de plus ils reviennent assez souvent dans les QCM donc il faut bien les apprendre par nécessité j'ai donc inventé un moyen mnémotechnique qui marche très bien avec moi et que je vais partager avec vous il s'agit en effet d'assimiler ces différents éléments à des reliefs qu'on trouve sur le visage je m'explique commençant par le bord postérieurs alors on commence par mettre le doigt sur le nez il s'agit de l'épine iliaque postéro supérieur on descend un peu il s'agit de l'incisure interépineuse ensuite on a le relief supérieur de la lèvre supérieure il s'agit de l'épine iliaque postéro inférieure puis entre les deux lèvres on va avoir la grande incisure ischiatique ensuite le bord inférieur ou le relief inférieur de la lèvre inférieure ici c'est l'épine ischiatique juste en dessous on a la petite incisure ischiatique et enfin on arrive au en temps c'est la tuberosité ischiatique ceci s'applique parfaitement pour le bord postérieur mais on peut également l'utiliser pour le bord antérieur on reprend épine iliaque antéro supérieur incisure interépine neuse antérieure épine iliaque antéro inférieur le relief du psoaciliac entre les deux lèvres ensuite on arrive aux structures qu'on retrouve sur le pubis ceux-là peuvent être retenir facilement en regardant l'os c'est-à-dire en activant notre mémoire visuelle donc voilà c'est fini pour le scoxo qui m'ont de l'esprit d'esprit qui m'ont de l'esprit Sous-titrage FR ?